Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Zabia, c'est parti. Alors on se retrouve avec Zabia les amis. Très très bon champion à regarder, presque 6000 avis, que des bonnes notes. Moi je lui avais mis de très bonnes notes je me rappelle. Très très bon champion dans les donjons. Et très récemment, très prochainement, ça va être un très bon champion en boss de crâne également. Vous allez voir pourquoi jusqu'à maintenant c'était pas un bon champion en boss de crâne. Alors ici, attaque 3 fois les ennemis, chaque frappe à 40% de chance de placer du poison. Donc ça vous allez quasiment tout le temps placer du poison tant que vous avez de la précision. Attaque 2 fois les ennemis, 50% de chance de placer du poison. Et ça peut monter à 75% si vous mettez des livres. Ensuite ici, attaque tous les ennemis. Les ennemis tués par ces compétences ne peuvent pas être animés. Et elle va infliger directement les dégâts. Donc du coup, elle va faire exploser les poisons. Et c'est notamment grâce à cette compétence que Zavia est très très forte. Notamment pour les donjons. Jusqu'à maintenant, sur le boss de clan, elle n'était pas utilisable en automatique. Parce qu'elle faisait cette capacité là. Et en fait, sur le boss de clan, le fait d'exploser les poisons, vous faites beaucoup moins de dégâts. Que si les poisons explosent comme ils font généralement. Donc ne vous embêtez pas, ça a déjà été testé avec Zavia, il y a un autre personnage qui fait ça. Il y a Karam qui fait ça. Et il y a un autre personnage légendaire, Hothel, je ne me rappelle plus son nom, qui fait la même chose. Ça a été testé avec Vizier. Donc de mettre des poisons, des poisons comme pas possible. Tu mettais 50 poisons sur le boss de clan et tu les fais exploser. Et tu faisais 100 000 de dégâts. Ce qui n'est absolument rien sur le boss de clan. Donc ne vous embêtez pas, cette capacité là sur le boss de clan, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que Zavia, jusqu'à maintenant, elle était utilisable en manuel sur le boss de clan. Mais pas en automatique. Dans quelques jours, il va avoir, c'est une de mes dernières vidéos que j'ai faites. Un changement de lay-eye où en automatique sur le boss de clan, elle ne va plus utiliser cette capacité. Ce qui veut dire que sur le boss de clan, elle va seulement utiliser cette capacité et cette capacité. Du coup, d'un coup, Zavia, ça va devenir une des meilleures poisonneuses du jeu pour le boss de clan. Donc si vous l'avez, vous pouvez tout à fait l'utiliser en boss de clan. Attention, sa défense de base est très très basse. Donc niveau poison, l'idéal serait l'utiliser dans une team intuable. C'est comme Fein. Fein, elle a à peu près la même défense. C'est très très léger. Donc ça reste quand même difficile d'utiliser en boss de clan à part d'être en intuable. Mais déjà, ça va être beaucoup plus utilisable. Et ici, attaque un ennemi. Applique un effet propagation de debuff. Voilà, si Belanor est dans la même équipe. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas trop utilisé. Ici, une grosse aura attaque des allées dans toutes les batailles de 33%. Donc c'est une très bonne aura quand même. Alors, je vais vous montrer ma Zavia. Et ensuite, on va aller la voir en donjon. Donc la mienne est ici. Juste là. Donc, Zavia, vous allez pouvoir l'utiliser en boss de clan très prochainement. Même s'il y a quand même mieux. Mais je pense qu'elle va faire énormément de dégâts avec ça. Et elle va placer énormément de poison. Mais où je vous conseille de l'utiliser le plus, ça va être en donjon. Alors, pourquoi ? Le but, ça va être de placer un maximum de poison sur les ennemis. Notamment les boss. Vous allez voir que les boss, on les one-shot quasiment. Le dragon 20 et notamment le chevalet de feu 20 également. Ce genre de technique, vous allez voir que c'est aussi utilisé pour l'araignée. Moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de poisonneurs. Mais si vous avez un Badel Khazar, par exemple, avec Zavia, ça combat de folie. Et vous pouvez one-shot l'araignée sans problème avec tous les poisons. Et vous les faites exploser ici et ça défonce tout. Donc, le but avec Zavia, placez les poisons et tout faire exploser. Vous allez voir, les dégâts sont affolants. Alors, cette capacité-là est basée sur l'attaque et l'attaque uniquement. Donc, avec Zavia, en donjon, vous allez avoir, pour moi, deux façons de la jouer. Vous savez que les speedruns, donc les records de speedruns sur notamment le dragon et les chevalets de feu. Beaucoup sont faits avec Prophétesse, donc l'Epic Orc Néant qui est juste ici ou Blindseer. Mais les records les plus rapides sont faits avec Zavia. Notamment le dragon, il me semble que c'est 23 secondes ou 20 secondes, une carrière comme ça. C'est fait avec Zavia et avec Zavia, comme personnage, vous avez du Badel Khazar qui met... Voilà, on ne présente plus Badel Khazar qui est là que je n'ai pas malheureusement, qui va mettre des poisons ici sur tout le monde. D'accord ? Et vous avez également ce personnage-là. Il est où ? Euh... Taurus, que moi, j'ai sacrifié malheureusement parce que c'est un personnage qui n'est pas très bon du tout. Mais si vous avez Zavia, c'est un monstre parce qu'ici, bon, il va quasiment se tuer. Il va lui rester un PV, regardez, hein. Il reçoit 99% de ses PV, de dégâts, pardon. Mais il se place à l'intuable et il va placer 4 poisons sur tout le monde. Donc, si tu as Taurus dans l'équipe et que tu as Badel Khazar, tu vas passer je ne sais combien de poisons sur les ennemis. Tu les fais exploser et derrière, tu as ou Kaimar ou la rare qui va te reset les capacités et tu passes à la vague suivante. Et c'est comme ça que les records sont faits. Donc, si vous avez des personnages comme ça, Drachomorphe est bon aussi avec Zavia. Moi, j'utilise Drachomorphe. Mais niveau poison, en tout cas sur les vagues d'ennemis, il n'en place pas autant. Mais vous allez voir que sur les boss, très très fort. Bref, cette capacité, elle est basée sur l'attaque. Donc, Zavia, si vous avez de gros poisonneurs comme ceux que je viens de vous montrer dans votre équipe, le taux crit et le dégâts crit, vous n'en avez rien à faire. Rien à faire, vous voulez juste un maximum d'attaque. Vous allez voir que moi, je suis à peu près à 5000 d'attaque. Parce que j'ai besoin que Zavia aussi fasse des dégâts avec le reste de ses attaques. Si vous, vous avez les poisons qu'il faut à côté et vous pouvez mettre une tonne de poisons sur tout le monde sans problème. Zavia, vous voulez juste full attaque et elle fait tout exploser. Et c'est son seul rôle, c'est de faire exploser les poisons et de one shot tout le monde. Donc ça, c'est une approche. L'autre approche que moi, j'utilise, j'ai un petit peu moins de poisons. J'ai Drachomorphe qui m'aide pour les poisons et j'ai ici Toom Lorde qui m'aide pour les poisons. Mais ce n'est pas du tout aussi efficace que le reste. Donc dans ce cas-là, vous voulez mettre un petit peu de taux crit et de dégâts crit parce que vous allez également utiliser les poisons de Zavia. Et donc vous voulez qu'elle puisse placer des poisons, qu'il faut de la précision et qu'elle fasse des dégâts également quand elle fait ses attaques. Donc moi, je lui ai mis ici des gants attaques pour cent. Donc c'est un des très très rares champions où je vous conseille de mettre des gants attaques pour cent. Si vous arrivez quand même à trouver un peu de taux crit et de dégâts crit sur le reste. Vous avez vu qu'on n'est pas à 100%, on est à 75%. Pour le dragon, je vais aller le feu, ça me suffit très très bien. Mais si vous arrivez à 100%, évidemment, c'est idéal. Donc c'est un large champion, attaques pour cent. Ensuite ici, attaques pour cent. Vitesse, après on trouve de la précision, du dégâts crit, du taux crit. De la vitesse comme on veut un petit peu partout. Voilà, je vous laisse voir tout l'équipement. Hop, hop, hop. Ici, attaque. Ici, dégâts crit. Et ici, attaque. Pareil, ici j'ai mis du dégâts crit parce que je veux qu'elle fasse des dégâts avec ses attaques. Sans parler des poisons, juste l'attaque en elle-même. Pareil, si vous avez la bonne équipe qu'il faut à côté, là vous mettez de l'attaque en principal et pas du dégâts crit. Donc voilà, pour Zavia. Moi, j'ai mis des livres ici. Ici, je m'en fous un petit peu. Enfin, c'est mieux si vous les avez ici, bien sûr. Mais moi vraiment, je voulais... Parce qu'à l'époque, quand moi j'ai Zavia, c'était à Noël en 2019. Je n'avais pas d'autres poisonneurs. Je n'avais pas de Toom Lord, je n'avais pas de Dracomorphe. Donc je devais... En fait, je la jouais... Elle plaçait ses poisons ici. Donc je voulais absolument qu'elle ait un maximum de chance. Et juste derrière, j'avais Razin qui faisait ça, qui réduisait le content de tout le monde. Et comme ça, Zavia, elle récupérait un tour par rapport à l'ennemi. Et après, elle faisait tout exploser. Et moi, j'utilisais ça en arène et ça marchait très très bien en arène. Vous pouvez aller voir, c'est une vieille vidéo arène que j'ai faite. Ça marchait très très bien. Bref, dans les nojons, c'était la même chose. Pour les maîtrises, voilà. Voilà, je l'avais testée en boss de clan il y a très très longtemps. Je n'ai jamais changé. Là, vu qu'elle va être jouable en boss de clan, vous allez partir sur ça, un tueur de géant. Sinon, vous partez ou sur Dégacrit ou sur M-Smasher. Et pareil ici, si vous avez la bonne équipe, c'est peut-être le seul personnage. Voilà. Il y a 99% des personnages, vous partez sur Utocrit. Là, vous voulez peut-être partir sur de l'attaque avec Zavia. Là, c'est vraiment attaque au maximum. Voilà. Donc, les stats totales, je vous les montre ici. Après, on va l'avoir en donjon. 198 de vitesse. Pas mal de Tau Crit, un peu Dégacrit, bonne précision et surtout beaucoup d'attaque. C'est ça qui est important. Alors, on va l'amener dans les donjons. Alors, j'ai enlevé Razin. J'ai mis Allure Charme pour qu'elle nous garde le compte de retour du boss vide. Donc là, on va faire la même chose. Vous allez voir cette vague. On va faire ça. Poison. Et après, on va avancer jusqu'au boss. Vous voyez que les poisons, là, vu que j'ai des Utocrit et Utocrit, dès que je fais l'attaque, même sans placer les poisons, on fait beaucoup de dégâts. Là, on a Toom Lord, du coup, qui va nous aider. Parce que là, regardez. Là, on commence à avoir du poison. Là, on va faire des dégâts. Là, on va faire pas mal de dégâts. Là, on va faire ça. On va essayer de ne pas les tuer. Là, pareil. Allez, on va remettre un foin ici. On va encore placer les poisons. Voilà. Et là, on fait tout exposer. Et là, on va one-shot tout le monde. Il y a tellement de poison. Et on bloque la réanimation. Hop. On n'a pas tué elle, malheureusement. C'est pas grave. On va la tuer doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, on va avancer jusqu'au boss. Et je vous montre, encore une fois, les dégâts qu'on peut faire sur le boss. Allez, on arrive sur le boss, les gars. On va avancer doucement, mais sûrement. Le temps de récupérer nos capacités. Allez, on a trois toits. On récupère les capacités. Donc, on a le temps. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Là, évidemment. Vous savez, les high. Vous savez qu'il arrive ici bien souvent. Malheureusement, on gaspille toutes nos capacités dans le bouclier. Et au final, on ne peut rien faire. Et on perd du temps. C'est ça, le problème. C'est qu'on perd beaucoup de temps à gaspiller nos capacités sur le bouclier. Malheureusement. La réduction de vitesse, ce serait top. Voilà. Réduction d'attaque, ça aurait été bien également. Hop. Dracomorf qui ne va pas mettre d'affaiblissement pour l'instant. Parce qu'il n'en a pas. Poison. Il attaque encore une fois. Ici, un peu de poison encore. Ce serait bien. Voilà. Allure, ce serait bien qu'elle joue pour réduire le compteur de tour. Allez, réduis-moi ça. Elle n'a pas réduit grand-chose. Alors ici, on peut... Est-ce qu'on veut... On va mettre des poisons. Parce qu'on n'a pas mis de poison encore une fois. On en a mis un. Putain, il rend fou un peu l'autre. Réduction de défense d'affaiblissement, on n'en a pas mis non plus. Je ne sais pas pourquoi. Il est au max de debuff là, non ? Ah, c'est parce qu'il est au max de poison. Bon. On va quand même faire le catalyseur. Regardez ici, x1. On n'a pas de réduction de défense. Ce n'est pas d'affaiblissement. On a quand même beaucoup de poison. Hop. Regardez ça. 1 154 000. Vous avez vu, on l'a presque one-shot. Donc là, je vous garantis que si... On a la réduction de défense et l'affaiblissement. Et que notre Zavia, elle a un petit peu plus d'attaques. Votre Zavia, elle est à 7 000 d'attaques, par exemple. À la place de taux crit et dégâts crit. Et que vous avez réduction de défense et affaiblissement. Le boss, le boss qui le one-shot, sans problème. Vous avez vu qu'on était vraiment pas loin de le one-shot. En plus, elle attaque 3 fois sur son attaque 1. Donc ça vous aide à défoncer le bouclier encore plus rapidement. Donc voilà, Zavia, très très bon champion. Alors, on va passer sur le dragon. Le dragon, on va utiliser ça comme team. Hop, donc ici, le setup va être à peu près le même. On va faire réduction de défense, affaiblissement ici. Poison. Poison si possible. Voilà, on a placé pas mal de poisons. Là, on va vider le compteur autour de tout le monde. Pour être sûr que la Zavia, elle va rejouer, c'est sûr. Mais juste pour être sûr. On va mettre ça en x1 ici. Et on va tout faire péter. Et on va placer encore des poisons, pardon. Allez, on en met quelques-uns en plus. On a tué un personnage déjà. Bon, là, ils sont morts. Donc là, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Mais c'est juste pour vous montrer. Et là, on peut tout faire péter. Voilà, 71 000, 60 000, 50 000. Voilà, donc on va laisser... Je vais avancer jusqu'au boss. Et vous allez voir sur le dragon ce qu'on peut faire. On a quasiment one-shot le chevalet de feu. Donc on va voir arriver sur le dragon ce qu'on peut faire. On va les amis, on arrive au boss. Donc on va booster la vitesse encore une fois. Là, l'augmentation d'attaque qui va aider la Zavia. Hop, quelques poisons, pas grand-chose. Là, on va mettre du poison avec lui. Là, on va essayer de mettre du poison avec lui. Pas d'attaque faible. OK, deux poisons, c'est mieux que rien. La réduction de défense, affaiblissement. Voilà, donc on en a moins de poison quand même. Mais au moins, là, on a la réduction de défense et l'affaiblissement. Et là, on va mettre x1 encore une fois. Et regardez ça. Hop. 1 500 000, regardez encore une fois. On a quasiment one-shot le dragon. Là, voilà, le dragon, il ne peut plus rien faire. Donc tu as, vous imaginez, si tu ne lui mets pas de tokens de dégâts crit, mais tu lui rajoutes 1 000 ou 2 000 d'attaque. Et qu'à la place de mon Tomb Lord et de mon Razin, tu as un Badel Khazar ou deux, ou tu as l'autre Epic que je vous ai montré. Tu imagines ? Poison de zone sur tout le monde. Et le dragon, tu le one-shot. Et c'est pour ça que les speedruns, ils sont si impressionnants avec Zavia. C'est pour ça qu'ils sont faits en une vingtaine de secondes. Mais voilà les amis, c'est tout pour Zavia. Très très bonne Epic. Moi, au niveau donjon, c'est une progression. Elle m'a vraiment aidé dans ma progression. Donc si vous l'avez, c'est le genre de build que je ferai à votre place. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada